bonjour les élèves et bonjour tout le monde c'est la huitième leçon du playlist physique appliquée t1 et dans la leçon beaucoup cause des affaires très simples mais très fondamentale et c'est qu'ils nous appellent le coup circuit et le circuit ouvert ok leçon numéro huit du playlist physique appliquée t1 et première chose le coup circuit le coup circuit en anglais on appelle ça short circuit ou bien short tout simplement ok et c'est quoi ça c'est lorsque deux points de circuit sont reliés entre eux par un fil métallique épais bon quand vous pédier fil métallique épais bon pédier en 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 conducteur qui idéalement à une résistance de zéro ohm ça veut dire l'ipéna résistance ça veut dire l'ipa oppose aucun courant qui passait opposition zéro ok et comme le coup circuit n'a pratiquement aucune résistance c'est à dire idéalement l'ipéna résistance mais pratiquement nous capable dire que la résistance du coup circuit est très faible et il est tellement faible qui nous prend lit comme zéro il donne mieux à deux faits importants ok et ça c'est un circuit et on a deux terminales deux terminaux a et b et entre a et b c'est là que le coup circuit n'apparaît ok et entre a et b nous pédier en aucune résistance bon si moi pédier en aucune résistance par la loi d'homme v est égal à hier bon m'on écrit à v parce que comme m'on expliquait dans ma leçon précédente ça bann dessin a l'i sorti dans ma livre anglais ou indien et j'ai servi v bon nous nous sommes capables de dire u est égal à i et a dit-vous pareil et là ça dit-vous u a b est égal à zéro puisque la résistance est égale à zéro la résistance est égale à zéro n'importe qui courant fois zéro dit-vous zéro ok ça veut dire la tension d'un coup circuit dit toujours zéro ou bien proche de zéro dans le cas que le courant circuit n'est pas idéal ok et là m'on mette isc isc veut dire i short circuit m'on parle de m'et i courant circuit parce que l'i l'i paré comme un courant continu alors m'on pas servi ça m'on servit isc ok et isc est égal à le courant qui passe dans ab et le courant qui passe dans ab l'i de moins par i est égal à u ou bien v sur r et là nous pouvons dire b est égal à v ab qui est égal à zéro et divisé par r et zéro sur zéro v ab divisé par et d'ailleurs à zéro divisé par r et du coup circuit dit pratiquement zéro c'est-à-dire zéro sur zéro il est vraiment indéterminé et il y a une gros valière infinité ok il y a une gros valière infinité ça veut dire le courant du coup circuit est idéalement 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 infinité mais dans la pratique enfin théoriquement infinité mais dans la pratique c'est parce que ça 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 c'est ça c'est pratiquement il y a une résistance et une résistance très faible ça veut dire le courant du coup du circuit est capable il y a une valière il y a une valière mais une valière très grande ok je fais ça là vous partez la confusion ok et là nous essayons à le simuler ça nous essayons à le simuler ça est possible ça non ok ça va nous simuler et deuxième affaire nous cause le circuit ouvert le circuit ouvert en anglais on appelle ça open circuit ou bien bon on dit que deux points sont en circuit ouvert lorsqu'il n'y a pas de lien direct entre eux ça veut dire mochèner un lien conducteur un fil conducteur ou bien un composant une coupée en dé une déconnectée ou bien une brilée ok mais puis il y a la connexion entre les deux points et on appelle ça un circuit ouvert ça veut dire on a une discontinuité entre les deux points il est évident qu'une ouverture représente une rupture dans la continuité du circuit le circuit il est discontinu en raison de cette rupture la résistance entre les deux points est infinie en fait là et là nous sommes capables de dire qu'il nous est dans résistance de AB et en fait c'est résistance de l'air sillon et ambiant en fait qui proche de l'infini proche de l'infini ok et là idéalement nous on peut dire IAB parce que P n'est aucun dit fil IAB P n'est aucun lien conducteur pas de lien conducteur pas de lien pas de lien conducteur l'intensité bon parfois nous servit courant parfois nous servit intensité parfois nous servit intensité du courant même affaire l'I est égal à zéro on peut dire IAB est égal à zéro P n'est aucun courant entre A et B et ça IAB ça aussi est égal à zéro ça aussi IAB est égal à zéro ok on fait l'I zéro ni même pas IAB ok le courant pas de courant nous parle de IAB et j'ai aussi pas de courant ok et c'est ça un circuit ouvert et la résistance entre les deux points est infinie et il n'y a pas de circulation de courant entre les deux points de A à B ou bien de B à A P n'en courant no current bon maintenant moi il y a deux affaires court circuit circuit ouvert et là nous pouvons 4 types de circuit court circuit dans un circuit en série court circuit dans un circuit en parallèle un circuit ouvert dans un circuit en série et circuit ouvert dans un circuit en parallèle ok et là nous avons le premier affaire court circuit dans un circuit en série ok nous avons un circuit comme ça 12 volts batterie ou bien accumulateur de 12 volts ou bien source de tension de 12 volts connecté en série A1 A2 et A3 on a une boucle un courant IV passé ok et A1 est égal à 1 ohm et A2 2 ohms et A3 3 ohms et ça c'est A B C D et le courant qui va passer et là nous sommes capables ça veut dire que bon et A total est égal à N plus 2 plus 3 N plus 2 plus 3 est égal à 6 ohms et le courant là il est pour 2 ampères V 12 divisé par 6 par contre le courant ici il est pour 12 divisé par N plus 2 et ça mon peu une résistance mon cou circuit le cou circuit et ça est éliminé et là mon gain total ici c'est 3 et 12 je faisais par 3 mon supposé gagner 4 ampères et ici mon coupe ça mon coupe ça ça c'est le courant circuit courant circuit ok 12 là il est pour 1 ampère ok et la partie courant circuit est éliminée coupée du circuit et comme la résistance du courant circuit est quasiment nulle quasiment zéro il va il y a une élévation soudaine comme le courant circuit ça il saute 2 ampères il est 4 ampères comme le courant circuit ça il saute 2 ampères 12 ampères pardon pardon ok l'hypohébine 12 ampères 12 ampères et là il y a une élévation soudaine du courant de l'intensité du courant et l'élévation l'y crée un danger et le danger c'est que peut-être l'hypohéchauffe les fils conducteurs ou bien il y a une composante dans sa passage dans le passage ok l'hypohéchauffe et il est capable même jusqu'à arriver à la combustion du circuit il est capable d'endommager la batterie et faire comment dire il y a une résistance ici il y a une composante ici il y a une dommage il peut briller ou bien il peut échauffer il peut endommager il peut détériorer et c'est ça qui me rappelle un danger et peut-être un danger d'incendie aussi c'est ça qui provoque un danger alors il faut protéger le truc le circuit tout le temps besoin d'une protection ok nous avons une protection la protection est capable d'un fusible ou bien un disjoncteur etc une protection contre la surintensité ok une protection contre l'écho-circuit bon ça a un mot carré passé bon maintenant même affaire je vais un simulateur ok voilà et ce qui est là-bas un ohm deux ohms trois ohms mon coucher coûte un coup mon coucher coûte un deuxième et je suppose qu'il y a deux ampères quatre ampères douze ampères ok et là je simule ok j'ai une batterie de douze volts un ohm deux ohms trois ohms les résistances sont en ohm et là parce que on a un interrupteur là ok et quand on ferme ça il faut traverser cela ok le courant pour traverser cela il est supposé douze divisé par N plus deux plus trois douze divisé par six il faut gagner six ampères douze divisé par six il y a deux ampères il faut trouver deux ampères deux ampères ok et là premier mon cours il y a trois et là mon pour gagner douze divisé par N plus deux douze divisé par trois il faut gagner quatre ampères et là mon pour gagner trois point neuf neuf ampères parce que tout simplement mon pour ne pas être capable de faire tout simplement ok tout simplement et ça il y a une résistance ok c'est moi mon pour gagner là il y a une résistance mon pour gagner quand il est ouvert il y a une résistance de mon pour gagner comme un mégôme et quand il quand il fait un mégôme il y a une résistance de 0.0001 et c'est ça mon paramètre là qui mon pour gagner de et la cause ça je peux gagner environ quatre ampères en fait il y a trois point neuf neuf ampères ok il y a quasiment quatre ok deuxièmement mon pour ça il y a un circuit normal je n'ai pas accouché à cuit ok et il y a toujours deux ampères et si je ferme ça pour 12 divisé par un je peux gagner 12 ampères et là parce que même ça il y a une résistance ça il y a une résistance et il y a quasiment quasiment comment on appelle ça et 12 ampères 11.99 allons dire je vais je vais régler je vais faire un coup je vais faire un résistance c'est peut-être ça 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 c'est ça c'est c'est ça ok et c'est ça qui est arrivé et ça il y a 4 ampères ok c'est ça ce on résistance qui fait qui fait drop là idéalement l'hypathie 0 idéalement ça c'est 0 ça c'est un coup aussi et ça c'est un autre coup aussi à puis ça c'est un autre coup aussi à puis vous voyez ça voilà nous régler les paramètres les paramètres pour gagner un interrupteur idéal ok je vais faire ça et noël geït coup circuit dans un circuit en parallèle mon en v r1 r2 r3 et ça mon coup circuit et là vous allez comprendre non seulement r3 et coup circuit mais r1 et r2 sont également coup circuit parce que ça point là ça point là et ça point là même point ça même point ok qui peut arriver ok ça point là ça point là ça point là et ça même ça fait ça et nous capable même faire dit comme ça ça égale un affaire comme ça v et nous dire ça nous dire ça et ça c'est r1 ça c'est r2 ça c'est r3 ok et ça c'est mon court circuit ok et quand mon court circuit ça mon court circuit ça mon court circuit ça mon court circuit ça aussi ok et là nous dire mais r1 et r2 sont également court circuit c'est-à-dire qu'un court circuit sur une branche signifie un court circuit sur toutes les branches qui sont en parallèle qui sont en parallèle sur toutes les branches et et qui sont en parallèle bon là les boudjama corrige ça nous corrige ça il n'y a pas de courant dans les résistances parce que un courant c'est appui le courant passe dans le cour circuit ok la partie cour circuit et parce que le courant n'est pas pas vers opposition si ici la résistance est zéro tout l'électron là bas qui fait la difficulté ok qui fait la résistance quand il résiste il oppose le courant il oppose le mouvement d'électron alors qu'il ici n'est aucune opposition mais normalement nous on parle de la facilité ok il n'y a pas de courant dans les résistances co-circuitées s'il y avait trois ampoules elles ne s'allumeraient pas les composants co-circuités ne sont pas endommagés parce que aucun courant ne passe à travers les composants co-circuités en revanche si le courant par exemple ici le composant ici le composant ou même la batterie peut-être être capable d'endommager si ce ne protéger normalement nous protéger contre un dispositif qui protège contre les co-circuités et les sueurs intensités par exemple un fusible ou bien un disjoncteur ou bien qui nous est en cours nous avons des autres composants électroniques qui font un travail similaire ok et là on va vers la simulation pour circuit dans un circuit en parallèle pour circuit en série pour circuit dans un circuit nous ok et là nous est dans ça voilà même affaire non nous là-bas là-bas nous nous valeurs ici je mets la valeur et 12 12 12 et normalement 12 je ne sais pas 12 en parallèle 1 ampère 1 ampère et normalement j'ai 3 ampères n'est pas grave ok et je peux mettre ça comme idéal pour partir ici c'est mon circuit tout ça là ok circuit ouvert pendant aucun courant et là je ferme le circuit ça veut dire 12 divisé par 12 1 ampère 12 divisé par 12 1 ampère 12 divisé par 12 1 ampère et quand mon circuit le tout est 0 et ici mon gros circuit peut-être pour briller sa ampère là peut-être un fusible à l'intérieur de l'ampère qui peut fusionner c'est pour fusionner et si on permet tout ça là peut-être il est capable d'en différer il vous faire la combustion ok la batterie aussi peut-être il est pour décharger complètement ok et les composants à travers où le courant de circuit passe et ça va une composante capable d'endommager ici et ici c'est capable endommager et là m'aurait retourné m'aurait tiré le courant de circuit de trouver et ça va un composant ici là fonctionne normal normal dans un courant circuit les composants courant ne sont pas endommagés ok m'aurait 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 cause circuit ouvert dans un circuit en série bon circuit ouvert veut dire il y a une discontinuité dans le circuit ok circuit là c'est bien fermé après il y a ouvert ok et je peux remarquer qu'ici là m'aurait servi un interrupteur ok simple ok pour m'aurait simul un circuit fermé ou bien un circuit ouvert ou bien un circuit ouvert ok mais dans la pratique c'est peut-être un faute qui fait le courant ou bien peut-être l'humidité de l'eau ou bien un matière qui vient un bout d'ifil qui vient qui tombe en déborde et crée un courant circuit ok ou bien une connexion qui est mal faire ok il crée un circuit et là des problèmes vous venez là ok puisque le terme circuit ouvert offre une résistance infinie le circuit ouvert entre la résistance entre les deux points est infinie et il n'y a pas de circulation de courant deux à qu'un pour temps le courant du circuit devient nul ok le courant du circuit ouvert pena parce qu'il a une résistance infinie et nous cause la loi d'Ohm la loi d'Ohm que i est égal à u sur r et si r infinie n sur n'importe qui valait sur infini il vienne 0 ok équivalent à 0 ampère ok alors là il y a un circuit 100 volts et à 1 et à 2 et c'est un courant i et dans la i pour 0 le on ouvre ça il coupé ok un l'air il vienne immense dit etc une ouverte et il y a une discontinuité 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 et le voltmètre là il y a parce que il y a 100 volts le potentiel ça aussi s'envole il y a normalement le potentiel pourrait se pareil tant qu'il y a un courant si il y a un courant il y a une chute de tension pas de courant pas de chute de tension 100 volts ici 100 volts ici 100 volts l'eau a ici 0 volts ici 0 volts ici 0 volts ici 0 volts l'eau b et la différence de potentiel le ddp est mesuré par le voltmètre et le voltmètre coûte au moins une valeur de 100 volts ok ok et là nous nous simule nous simule circuit ouvert dans un circuit parallèle non circuit série pardon circuit ouvert dans un circuit en série qu'est-ce qui arrive ok c'est simple nous c'est non ok et là si je fais ça je mets 100 volts 10 10 et totale résistance ok je fais ça je fais ça totale résistance c'est 10 plus 10 et le total donne 10 plus 10 et 10 plus 10 c'est 20 ohms 100 divise par 20 je fais 5 ampères comment vous montrez moi plus 5 ampères ok et si moi je trouvais que ça c'est un cours c'est puissant en de la tension il 0 volt ok et si moi ouvert moi ti dire que t'allez là moi ti dire que la tension qui moi gain ici même tension que la tension de la batterie de la source de tension ok et si moi verra moi blise 100 volt moi verra là m'oblise 100 volt et le courant pour 0 mais aucun courant va passer parce que idéalement idéalement le normalement le diable il y a un courant pour passer pratiquement il y a un courant qui est passé là prend des ici passe ici passe ici mais le courant est trop petit parce que malgré la pratique sa résistance du volt mètre là il est très fort il oppose le courant et que pratiquement le courant pour 0.00 ampère mais théoriquement la résistance du voltmètre est infinie théoriquement c'est ça la valeur de la résistance du voltmètre et ça du point infini et quand il y a infini 100 divise par infini par la loi l'heure divisé par l'infini égale à 0 ok maintenant nous guet circuit ouvert dans un circuit en parallèle bon là on prend l'exemple de deux ampoules ok et deux mêmes ampoules ok ça veut dire on prend un courant qui passe là on prend un courant qui passe là les deux ampoules on peut allumer et si jamais une ampoule peut briler ok l'autre là elle pourrait se parer et ici il n'a aucun courant c'est un circuit ouvert ok ça veut dire la littérature une ouverture dans la ligne principale empêche la circulation du courant ok vers toutes les branches par conséquent aucune de deux ampoules ne brille si un siècle ouvert ici cependant la pleine tension c'est à dire 220 volts dans ce cas est présente à travers l'ouverture parce que guette bien guette bien ce qu'il veut dire moi là bon moi d'une ouverture ici plus 220 ici zéro ça veut dire ici plus 220 l'ouvert ici zéro ici zéro 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 aucun courant ne passe zéro 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 entre ça et ça au prix non 220 volts c'est ça qui dit bg ok l'ouverture e c'est produite dans b1 non l'ouverture c'est produite dans b dans b1 comme il faut toujours travailler ok il faut toujours travailler et il n'est pas possible qu'une ampoule brillée les restes ne pas travaillent ok il n'est pas un mauvais type de circuit ok si si un voltmètre est branché sur l'ampoule ouverte mon blise gain 220 volts ici ça veut dire ici 220 plus 220 plus 220 et ici là 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 plus 220 et ici c'est zéro 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 et ici c'est zéro et si mon branche un volt met là mon blise gain 220 dans le cas que ça ouvre ok moi c'est mon similatère mais c'est mon voire trop ouvre si appui ouver si appui parallèle voilà voilà moi je vais agir voilà ok quand m'ouvre ça non attendez m'ouvre voilà quand m'ouvre ça ça de l'ampoule là en parallèle il va pouvoir limer comme au family les deux de trouver la m'aspirée de être oubli ok les deux les 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 blancs et comme au vers les 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 noirs comme au fait les les blancs et par équiper émettre la lumière les les ampoules les ampoules si nous se proposer il y en a une résistance de 24 ohms ok bon si j'ai envie il y a une résistance de 12 ohms on met 12 ohms ici et ça là aussi on met une résistance de 12 ohms 12 ohms ici ok et là ça veut dire 12 12 1 ampère 12 12 1 ampère le tout pour 2 ampère ok on a deux électrons spéciales aussi un pour cela un pour cela logique ok 2 ampère 12 divisé par ça etc ok comme on fait un lit pour zéro comme on fait un lit les deux pour allumer à ce si on fait un circuit ouvert ici ça pour briller ça pour allumer nous on peut simuler ça que ça est endommagé et il n'est pas facile pour me simuler ça il n'est pas possible qu'il me simuler dans ce simulateur là ok et là comme ça on simule ça pour un circuit ouvert ici et là bien seulement entre les bornes parce que ça zéro non ça 12 volts 12 volts 12 volts 12 volts 12 volts 12 volts ça c'est 12 volts et ça c'est zéro 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 ici c'est zéro ok et entre ça et ça moi j'ai une tension de 12 volts ok et si moi j'ai ouvert ça parce que ici 12 volts et ici aussi 12 volts ça c'est zéro ok ça c'est un ampère un ampère qui alimente ici là bon mais seulement mais seulement bon moi j'ai fait que ça c'est là là nous fais cause que ici il faut 220 volts ok quand il est ouvert il est supposé 220 volts parce que moi j'ai un zéro mais moi j'ai simulé une ouverture ici si moi j'ai envie de simulé une ouverture ici ça veut dire là j'ai fait j'ai delete ça j'ai delete 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 c'est possible ça ok j'ai stop ça là j'ai delete ça j'ai bloqué delete j'ai bloqué j'ai je prends ça je connecte ça et ça il peut créer une ouverture ici ok et là quand je simulé je ferme ça il faut 12 volts en ça ok et quand il faut 12 volts en ça oui ok et quand il faut 12 volts même normal ouais normal normal parce que entre ça et ça j'ai 12 volts et quand j'ai simulé quand l'ampoule est brillée et j'ai 12 volts même entre les deux bornes de l'ampoule ok c'est normal ok ça veut dire j'ai 12 ça 12 ça 0 ok et là j'ai retourné vers ici et j'ai le son infini et c'est très important qu'ils comprennent la subtilité du circuit ouvert et du circuit du court circuit ok et de cette définition le circuit ouvert il ne peut y avoir de tension au bond le court circuit plutôt et puis le courant qui traverse un court circuit est très élevé ok théoriquement infini pratiquement très grand très grand et qu'il n'y a pas de grand grand nous peut dire ici dans la carrière qu'au circuit en série qu'au circuit en série et c'est nous c'est ok schématique capture non pas ça qu'au circuit en parallèle circuit qu'au circuit en parallèle qu'au circuit en parallèle voilà et voilà et quand vous ferme ça vous ferme ça et voilà et quand vous faites ça il est tellement élevé que l'ampère n'est pas capable de mesurer ça veut dire si moi il y a un ampère analogue il faut basculer net ok et à la valeur maximale ok et si moi il y a un ampère de digital il y a pas montrement OL OL veut dire bon peut-être over limit ok over limit et l'IP n'a capacité pour lire ça qui a été courant ok et peut-être aussi il y a pas fusionne la protection à l'intérieur de l'ampère ok ça c'est deux articles importants et l'autre des affaires importants pour circuit ouvert c'est la résistance entre les deux points sont infinies et puis il n'y a pas de circulation de courant entre les deux points c'est ça quatre affaires là très important et puis de ces quatre affaires là tous affaires qui viennent et là nous déduire par les quatre points de théorie là par exemple pour circuit dans un circuit en série nous nous servis ça même et là aussi nous nous servis ça même là aussi nous nous servis même au revoir et à la prochaine vidéo la prochaine vidéo des boulots la résistance équivalente vue de deux points dans un circuit ok au revoir et à la prochaine vidéo